Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Il y a quelques jours, j'ai fait une petite vidéo sur des plaques AR500, qui sont des plaques blindées, pour gilets tactiques, par exemple. Et on m'a fait la remarque, et peut-être que j'ai oublié de le préciser, on m'a fait la remarque, mais attention, il arrive que des fragments de balles ou que les armures cassent sous l'impact et envoient des projectiles. Alors, j'avais mentionné ce phénomène, et j'avais mentionné, effectivement, qu'on peut moltonner un petit peu ces choses-là. On me dit, c'est pas suffisant. Moi, j'ai des Américains qui ont été en Irak, des forces spéciales qui m'en ont parlé il y a déjà longtemps, donc des vieilles générations, et qui avaient tapissé, si on veut, un peu à la médiévale, ces plaques qu'ils mettaient dans leur gilet, puisqu'elles sont assez fines, en rajoutant des couches de tissu, en fait, des chiffons, etc., qui absorbaient les éclats qui sont pas non plus supersoniques. Enfin, ça va. La balle, elle, oui, et la balle, souvent, elle éclatait. En revanche, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les plaques dont je vous ai parlé, dont je remettrai le lien ici en dessous, en fait, elles ont un revêtement spécial qui empêche le débris et qui absorbe une grande partie de la balle, donc du projectile, lorsqu'il impacte le truc. Donc, j'ai oublié de vous le dire, donc on me l'a fait remarquer. J'ajouterai ici une vidéo qui montre comment cet impact fonctionne. Donc, je mettrai le lien qui montre comment ce revêtement absorbe les balles. Je vous l'ai dit, ce sont des nouvelles technologies, ce sont des nouveaux systèmes d'acier avec des revêtements spéciaux. J'ai peut-être pas été assez explicite, donc je m'en excuse. Et évidemment, je ne veux pas faire acheter des choses dangereuses aux gens. Bien sûr que non. Alors, par exemple, on m'a fait aussi une remarque très intelligente. Alors, ça, c'est mon rig que j'ai ici à la maison. Si je prends un gilet qui est assez épais et qui pèse parce que celui-là est chargé à fond, je le garde dans mon coffre avec les armes, eh bien, il y a le porte-manteau qui se barre. Il faut du porte-manteau solide pour porter ce genre de poids. Bref, peu importe, voilà, j'enlève le porte-manteau. Pour ceux que ça intéresse, c'est du hang, voilà, c'est du tough hook. Donc, on m'a dit, ce qui est intéressant pour limiter les problèmes, c'est que tu mets ta plaque en aramide ou en céramique ou en kevlar, etc., qui est certes épaisse. Alors, ça, c'est du classe 4, mais bon, difficile à trouver. Donc, je ne vous en parle pas parce que c'est quasiment un trouvable. Bon, tu la mets devant avec tes protections, tes machins, tout ce que tu veux pour impacter l'ombre de choc. Et derrière, tu mets ta plaque AR500 avec une protection devant et une protection derrière, ce qui rentre largement dans ton sac. Et puis, si celle qui est devant, elle est naze parce qu'elle a chopé un ou deux impacts, elle est naze et que tu es toujours dans une situation de merde, à ce moment-là, si tu as le temps, tu peux toujours les intervertir. Et à ce moment-là, parce qu'a priori, au combat, tu ne vas plus en prendre devant parce que tu dois faire face à l'ennemi au combat. Si tu cours, tu ne sais pas où il est l'ennemi. Donc, voilà, si tu t'enfuis, il ne sait pas, voilà, donc il y a toute une... Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais dans les déplacements tactiques, etc., on essaie quand même au maximum de rester face au danger parce que pour voir d'où il vient et voir ce qu'il fait. Bref, donc l'idée est intéressante en disant, si tu ne peux pas faire autrement, s'il y a un problème, tu peux mettre tes plaques plutôt dans la partie arrière. À vous de voir. Je ne suis pas militaire. Les peu d'actions sur des terrains de guerre où j'ai été, fort heureusement, n'ont pas impliqué des combats dans ma carrière et je n'étais pas pour combattre, d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, je voulais simplement préciser, parce qu'il y a eu des gens qui, souvent de manière agressive, parce que c'est sur Internet, vous voyez, c'est comme ça, en face à face, c'est marrant, les gens ne sont jamais agressifs avec moi. Et donc, ils ont fait les remarques, d'autres l'ont fait très gentiment et très constructivement et donc, il est nécessaire d'apporter cette précision. À très bientôt et préparez-vous et rappelez-vous, c'est le moment pour acheter ce genre de truc parce que les lois, elles vont commencer à limiter tout ce qu'on va pouvoir faire, tout ce qu'on va pouvoir acheter. Vous voyez, la tic-tac, tic-tac, le temps, il passe là en ce moment. Donc, c'est le moment de s'équiper, de se préparer et tout et tout. À bientôt. Ciao.